Générique A la une de la presse africaine, la fête de Ramadan gâchée par la crise sanitaire, un haïd sous confinement choisi de titrer El Watan en Algérie. Les possibilités de rencontres familiales ont été annulées avec l'imposition d'un couvre-feu dès le milieu de la journée à travers tout le pays. Ces retrouvailles familiales sacralisées par la religion et la tradition sous le principe de Silat et Rahim ont été purement annulées, interdites en dehors du cercle pratiquement unicellulaire de la famille sagace. Le quotidien algérien s'était un haïd sans visite familiale, sans sortie festive, sans grandes prières dans les mosquées, sans ces kyrielles d'enfants qui égaient les rues en se pavanant avec leurs habits neufs, des mesures inédites et une atmosphère jamais vue qui viennent s'ajouter au grand chamboulement des us sociaux et politiques que connaît le monde depuis l'apparition de ce nouveau coronavirus. Même analyse du côté du pays au Burkina Faso qui décrit le côté sombre de cette fête qui a vu son volet social, qui compte aussi pour beaucoup dans la réussite et la beauté de cette fête, du partage, de la convivialité, prendre un sérieux coup à cause des mesures de distanciation sociale, toujours en vigueur malgré leur grand allègement. Un satisfait-ci tout de même, dont cette célébration note le quotidien, la réouverture des lieux de culte qui a permis de perpétuer la tradition. L'ombre du virus mortel a plané sur les traditionnelles visites de famille, après la prière, le partage de repas en groupe et les réjouissances populaires. Si l'on ajoute à cela le marasme économique créé par cette crise sanitaire mondiale, l'on est en droit de se demander si en dehors du volet spirituel, cette célébration de l'Aïd El Filtre n'a pas été une fête à minima. On va terminer cette revue de presse avec cette une de Zoom Echo. Isabelle Dos Santos va contester le gel de ses avoirs à la Cour européenne des droits de l'homme dans le cadre de l'affaire Luanda-Lix. Selon ses avocats, la décision angolaise était basée sur de fausses preuves à ces accusations relatives à ces présumés faux documents. Le parquet de Luanda a réagi l'écredi dernier écrit. Le site, je cite, L'authenticité du document fait l'objet d'une enquête et les accusations contre Isabelle Dos Santos sont maintenues. Le parquet ajoute même que d'autres documents ont été pris en compte pour la saisie des avoirs et en plus de cette saisie des comptes bancaires et de la participation en Angola, des avoirs liés à plusieurs autres sociétés au Portugal ont également été saisis. Voici pour la revue de presse. On poursuit avec ce qui fait l'actualité ailleurs. Merci.